Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une decklist assez intéressante qui tourne autour de Pia Nallard, consul du renouveau, une decklist qui s'est très bien positionnée notamment en finale d'un des plus gros tournois actuels depuis la sortie d'Eldren C'était un tournoi de plus de 100 joueurs sur Magic Arena J'ai juste rebougé un petit peu les ratios parce qu'il y avait plein de one-off, moi j'aime pas trop les one-off Une mana base qui était un peu perplexe et tout Mais l'idée, en tout cas l'essence même du deck a été préservée et l'idée c'est de jouer Pia de manière très agressive en jouant beaucoup de cartes qui vont nous permettre de caster des sorts depuis l'exil pour pouvoir ensuite générer plein de mécanoptères et bourrer l'adversaire, super intéressant Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu à partager dans l'espace commentaire et à dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos différents réseaux sociaux et puis gros big up aussi à nos sponsors, Playin' by Magic Bazaar Code Valet PL 2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de finité supplémentaires et ça nous soutient, merci beaucoup à eux et merci également à Ultimate World Lien d'affilé est dans la description Si vous passez par ce lien, ça nous soutient directement, financièrement donc n'hésitez pas, ça fait plaisir Si vous arrivez avec le site est en allemand, vous cliquez en haut à droite vous passez en français et c'est bon, c'est le même site et vous pouvez nous soutenir par... Le meilleur site pour acheter des sleeves pour protéger vos cartes des deckbox pour ranger vos decks des classeurs pour classer vos cartes et des boîtes de rangement pour pouvoir ranger de manière très esthétique Exact Ce deck du coup, quel but du propos ? Pia, qui en a l'art conçu du renouveau on a une 2-3 pour 2 qui donne la célérité aux mécanoptères donc on joue que des mécanoptères et non Quand on joue un terrain depuis l'exil donc on lance un sort depuis l'exil on crée un jeton mécanoptère du coup qui a la célérité grâce à Pia et comme on joue des terrains ou des cartes depuis l'exil et bien avec l'aventure d'une douille d'enquête avec l'impulsion témérière ou la détermination de Vrenne et ça, ça fait plaisir ça, ça fait très plaisir on peut aussi d'ailleurs jouer Vertu de Loyauté puisque l'aventure part en exil puis on casse ça même si généralement on va plutôt se servir des piocheurs entre guillemets pour faire ça Et théoriquement, je crois que l'invasion de Gobakan passe par l'exil quand elle se retourne Quand on la retourne également elle va en exil puis elle revient On a plein de moyens de générer entre guillemets des petits mécanoptères avec Pianalar et à côté de ça, on a un deck très agressif on a Feldon aussi qui permet de jouer des cartes depuis l'exil quand il subit des dégâts Mais ça, c'est quand ça ne se passe pas bien pour lui Voilà, c'est ça Et puis à côté de ça, on a toute une stratégie agressive avec des vigilances du monastère et un petit peu de Game Object sur le board pour avoir un board assez large remplir le board le plus possible et ainsi, dès qu'on arrive au milieu de partie pouvoir jouer la partie Enchantement de Vertu de Loyauté et ainsi buffer notre board C'est ça Parce que du coup, ça c'est un tour 2 qui est une créature aussi C'est un deck qui va s'y souffler assez rarement parce qu'on joue beaucoup de piocheurs avec Impulsion Téméraire Détermination de Vren et l'aventure du Druid Enquête D'ailleurs, on se plage vert seulement pour ce Druid mais en vrai, ce qui nous intéresse c'est son aventure donc du coup, le splash est assez léger on va beaucoup jouer la partie aventure moins la partie bête et donc l'idée, c'est d'avoir tout le temps entre guillemets du gaz pour trouver Pia et ensuite, entretenir Pia et bourrer l'adversaire Je ne sais pas à quel point la decklist est pertinente ou puissante mais en tout cas, ça a vraiment bien rossé sur le tournoi et ça a l'avantage aussi de profiter d'un Manland le Manland Boros Bivouac Tourmonté qui est un très très bon Manland et ça fait une vraie différence entre les synergies les bicolorités qui ont un Manland et celles qui n'en ont pas tu sens quand même un petit peu que ça peut faire une différence dans les parties late game Ouais, très stylé comme decklist on a 2 détruire le mal pour tuer Shield Raid sinon on ne peut pas gagner enfin, c'est très dur de gagner on a 4 incendies à la tour qui permettent de mettre 2 ou 3 dégâts assez facilement puisqu'on a plein de tokens à sacrifier pour la négoce et puis voilà, on est parti Et incendies à la tour qui est en train de devenir un meilleur sort que Cutdown dès lors que vous jouez rouge si jamais vous jouez rouge noir et bien en fait, maintenant il y a un split voire une domination d'incendies à la tour parce qu'en fait, avec la négociation ça tue tout les drop 3 qui sont 3-3 ce que Cutdown ne fait pas Ouais, et puis c'est exil et ça serait bien Voilà, donc ça détruit à la fois le moussu et l'adversaire intrépide non, mais ça s'appelle l'outsider tenace rien à voir pas du tout intrépide, c'est une autre carte et ça détruit aussi les 3-3 pour 3 du cimetière donc incendies à la tour vraiment excellente carte Très très solide 2 détruire le mal du coup en side en plus une fissuration 3 KO contre les decks évidemment rouge Laurent de la 3ème voie 2 déferlement du salut 3 barrages lit aux mantiques ça va c'est contre Ferry notamment 2 corbières licites surtout Raphine aussi qui domine pas mal les top et Raphine évidemment évidemment et le 2ème Laurent qui s'est caché ici tiens à la place la fissuration hop super ça n'a pas marché il faut que tu scrolles c'est pas grave c'est chiant ok c'est chiant c'est chiant ça m'a frustré avec les paroles ici que t'as annulé ouais ça m'a ah c'est pas grave on continue on part quand même hop c'est parti qu'est-ce qu'on veut quand je regarde une vidéo YouTube avec ma compagne et elle elle est très tu vois elle zappe quoi ouais je vois la vidéo YouTube ah ça me fait chier elle passe une autre vidéo et moi je suis là en mode même si ça me passionne pas tu veux voir la fin ça me crispe en fait de pas aller loin tu vois ouais t'as pas été au bout mais j'ai changé moi ouais toi maintenant tu zappes je me dis ouais le temps est trop précieux t'as plus le time t'es tac tac ouais mais tu loupes peut-être tu vois là où la personne veut t'emmener tu loupes peut-être l'élixir tu loupes peut-être le climax c'est parce que ça a pas été bien raconté tu peux louper quelque chose quoi ah vous êtes dur vous êtes dur ça m'a pas assez captivé c'est à cause de gens comme toi que notre watch time est de 18 minutes alors qu'on fait des vidéos d'une heure ah mais moi je ne suis pas un bon viewer ça dépend des fois alors que moi ça dépend des fois hé je vous le dis sur YouTube tous les YouTubers qui passent par là je suis votre reviewer préféré je vais watch time même les lives les rediffusions si je me lance dans une rediff de 3h je regarde les 3h je suis le meilleur viewer de YouTube il m'en fait le don je crois je passe même pas les pubs c'est pas vrai ah carré il faut passer les pubs non mais vraiment moi je suis watch time à fond je commence une vidéo c'est début à la fin il ne fait rien ouais mais il a il a les bonnes couleurs pour ne rien faire il faut que je fasse ça du coup bah ouais je propose 2 points je ne tue pas bon bah go ça pia on va essayer de s'en servir on peut faire des bêtises il joue à Grixis Control j'aime bien les listes d'ailleurs elles sont intéressantes on a réussi un réseau d'annonce du mariage quand même contre lui c'est bien moi c'est bien c'est bien on peut faire double vertu de doyauté ou une invasion de Gobakan tour d'après j'aime bien invasion pour aller voir un peu ce qu'il te propose ça doit être ou Grixis Control ou Grixis Dragon il y a des Grixis Dragon avec avec le nouveau dragon ça c'est ce qu'il a volé avec le nouveau dragon avec Invasion de Tarkir et avec Idetsubu ok voilà Grixis Dragon c'est pas très très bien dans l'idée mais c'est bien dans l'idée mais pas très très bien dans les faits c'est un scruté qu'il a c'est un scruté ouais c'est genre un scruté c'est vraiment plus contrôle que Dragon dans ce cas là oula que dalle ok j'ai pas une gratitude de tes fans de cours et les tours d'après ça sera juste je trouve d'après juste tu vas résoudre une vertu de loyauté je pense ouais ça dépend ce qu'il fait mais il y a des chances vu que il y a que derrière ma main voilà il y a deux cartes qu'on connait pas que des landes 6 landes c'est juste des landes il n'a mis que des landes c'est pas très bon ça c'est pas très bon oh ouais je sais pas si je fais vertu de loyauté ouais t'as le spot en vrai tu sais qu'il a pas de compte qu'il est à part ouais non je sais pas ouais mais je veux dire il n'y a qu'une seule chance quoi bah sinon je fais pia j'attaque ça je le retourne je vais faire un mécanoctère et j'ai ça qui protège mon board ouais mais t'as le shot de résoudre une vertu maintenant alors qu'il y a de grandes chances qui te claire ton board plus facilement qui remove ton enchantement tu vois ok c'est plutôt comme ça que je le vois si t'as le shot de passer la vertu maintenant je la passerai tu vois parce que si bon si tu fais tout ça tu prends brothers and se casse les couilles quoi en mode ouais t'as tout fait mais bah j'ai mis des marqueurs et je sacrifie mon enchant pour protéger ton board ouais j'ai quand même un board je sais pas genre contre gris si tu raisons l'enchantement qui met un marqueur tous les tours sans fin oui c'est pas mal ça t'amène un bon shot quoi bah je sais pas quoi mettre contre les joueurs qui se contrôlent si je veux des scrutés il n'y a pas de surprise donc du coup du coup de faire le monde statut peut-être tout au plus mais vraiment pas oui c'est pour enlever ça quoi voilà il faut que t'enlèves encore du coup tu peux mettre Laurent peut-être ah Laurent ça touche rien contre lui non mais ça te permet de draw si jamais t'arrives au bout de ton deck ah ouais en tout cas c'est mieux qu'incendie la tour il doit jouer de show le raid non ou ça ça tu sais dragon c'est mieux qu'incendie la tour ouais complet t'as raison ouais du coup on lève le Laurent et met 4 détruire le mal t'as raison t'emmerdes pas ok on a enlevé 4 interactions pour rentrer 2 interactions meilleures 2 spells de protection si on connait pas ces menaces c'est pas trop mal si on se rend compte qu'au final il a plein de d'harvesters on voudrait peut-être garder quelqu'un s'en est là pour quoi oui ouais on va enlever ça ouais bah double go backhand c'est un peu lourd quoi c'est un peu lourd c'est un peu lourdasse quoi je fais invasion tour 2 ou je sais pas oui je crois ben ça m'imine si tu veux être un peu conservateur oui mais surtout si tu veux faire passer mec 10 de pierre là dessus on va enlever un anti-bet bah voilà parfait il va scruter pourquoi il joue scruter dans son deck que ça soit grissis control ou grissis dragon t'as pas besoin de scruter c'est ça qui m'étonne il a un intérêt aller chercher une carte clé un truc ouais même quand tu veux chercher une carte clé tu veux pas discuter je sais pas honnêtement j'ai pas l'info là je suis étonné en vrai moi je jouerai pia non t'es sûr de pouvoir commencer à développer ou alors tu veux faire juste feldon pia c'est une 2-3 qui fait rien pour l'instant non mais le tour d'après tu peux la trigger avec druid en 4 c'est ça que je veux dire tu commences déjà le tour d'après à faire des bêtises mais c'est sûr qu'il peut faire 4 mana je t'ai pia donc tu peux juste décider de faire feldon ouais j'aime bien feldon là ok je vais taper là dedans en fait je l'oblige comme je le mets ça à 1 ok l'interaction peut-être qu'il y en a pêché une ça c'en est pas une j'ai envie de savoir où il va tu sais mais où tu vas deep deep 777 77 tu peux pia et druid et ouais ah non tu perds les cartes ouais bah non ça va hop j'annonce le mariage si je trouve un land je peux faire pia druid enfin aventure landais ça fait un haste tu vas chercher ça je tente ça d'abord je crois ouais ah tu veux pas faire druid pour faire le token mécanopter là ouais je vais chercher ça d'abord je crois ok mais c'était dans l'idée où s'il a une interaction t'étais sûr d'aller le chercher hum là du coup t'es sûr d'aller chercher comment bah avec en jouant l'aventure de ça tu joues à l'aventure tu crées un mécanopter et t'attaques avec 2 bêtes ah bah oui il faut que je trouve un land vu jouer à l'aventure ça fait pas un adopter ah oui il fallait que tu trouves un land forcément à jouer ouais mais t'avais un shot sur 2 ouais je pense que j'aurais tenté je le fais ou pas du coup non maintenant c'est passé on va le faire un tour d'après ouais en fait je me dis comme si t'es pas sûr si je fais ça et qu'il se passe rien et qu'il se passe rien ou quoi ouais bon on va voir ah ouais par contre fin de tour là tu peux faire ton druid c'est ça fin de tour je peux faire mon druid ouais ok c'est ce qui va se passer je pense ouais je paye je peux caster ça ouais caster mon druid encore en charge à des landes ouais ça va comme ça je le sauvegarde oh top oh trop bien en plus nickel du coup tu peux aller juste deux face et un dans l'ovasion ouais vu que j'ai des fermements c'est ça t'as vu il a l'air d'être tout le temps gazeuse d'être là ah ouais c'est un plein de retrançants c'est très difficile à endiguer et c'est non en a-t-il deux non même s'il en a deux t'es gagnant il a plus de main oui ouais hop jocast ouest-ce on fout on a mis le tour on plonge une carte c'est de deux c'est trois trois bon franchement oh cette séquence c'est très propre on va dire ça galère aussi mais quel plaisir ouais après c'est son plan de jeu quoi il a un grixis très late game enfin je vais pas le plaindre de galérer tu vois il réanime des bêtes pas ouf chez nous bon bah si mais là vive lance alors est-ce que tu peux druide dans l'équation avant non je crois pas je crois pas que ça m'intéresse je peux faire double druide vive lance mon bord est protégé en vrai faut que j'y aille ouais mais j'aurais bien aimé jouer annonce du mariage aussi tu vois bah je peux druide vive lance annonce j'en joue qu'un ok ah mais tu détermines pas par contre non non mais c'est pas grave je lui mets une max tu lui mets une petite max ouais j'aurais pu casser ça aussi mais comme ça lui donne une bête nulle oui non ça on s'en fout tu vas lui donner un pied ok c'est excessivement ressourceux comme deck pour aller endiguer la machine faut se lever qu'est-ce que ça pioche bah ouais c'est pas mal par contre c'est pas beaucoup de créatures ça pousse là on avait un bon mix ouais je pense que il faut moniguer tes mains sans bête quoi t'es obligé ouais ouais écoute vas-y viens enorme une petite là ah bah oui attends viens enorme une petite ça ne fait que commencer là hé mais pour le mauvais joueur que tu es en vrai vidéo est parfaite là ah non moi j'ai vu ce que vous êtes dès que je suis parti là ah oui oh putain moi tu sais quoi j'ai cliqué j'ai entendu salut j'ai dit ah ouais bah salut non justement là la première game vient de se terminer t'es parti du coup en vrai si on cut la vidéo maintenant t'as vu toute la vidéo ah bah je serais parti avant du coup ah ouais tu serais parti avant bah non j'avais pas envie de voir toute la vidéo je veux pas voir si le deck il marche je veux me garder une surprise non en vrai genre le type de vidéo que je regarde sur youtube généralement je regarde tout parce que je regarde genre ego combo tu vois ce genre de vidéo bah ça pareil je peux pas travailler si dès lors que j'ai cliqué sur une vidéo ah oui je veux le voir tu vois mais euh drop 1, drop 2, drop 3 ouais what else comme on dit j'en avais vu ou j'en avais en lande un peu grid avec 22 landes ah je prends dans le lien vas-y vas-y c'est pas ce qu'il commence ouais ouais donc ça me va ok un drop 2 meilleur que ça attention quand même oh t'inquiète ok là j'ai du coup je me suis encore ou fait un tour ok ok tranquille tranquille je pense que tu vas affronter les triplets bourrus ça va te régaler je pense bah s'ils arrivent trop tôt j'ai perdu oh et encore on a fait des belles bêtes oui on fait des 3-3 des 4-4 ah belles bêtes 100% il joue des belles bêtes lui ah ouais ouais c'est mono green comme on aime là tu vas te prendre des triplets tour d'après par contre par contre le 3ème lande il est où ? il est là là il est où PL avec Gobakan moi ils sont en triplet tout de suite avant que ça parte en sucette cette histoire ah non ça va t'as un peu de taille il arrive le tour d'après ouais donc comme ça il fait rien il fait rien et d'ici là il sera mort je retourne ça c'est un plus important mais Gobakan c'est tellement dans la liste du mec qui a fait 10-0 il y avait qu'une Gobakan le 4 il voulait dire je n'ai rien à foutre oh 4 rien à foutre mec si tu peux jouer Gobakan tu goback bah ouais dès lors que tu fais un bord de large et en plus qu'il vole putain c'est vrai que c'est en standard ça ouais ouais mais tu vois là on s'en fout ça j'en ai ouvert 4 dans mes booster à l'époque bah bah t'arrêtes que ça devienne standard du coup non mais ça va c'est joué en multi j'en ai gardé une j'en ai vendu d'autres d'accord ça va c'est 10 bol pièce ah d'accord donc c'est une bonne ouverture bah à l'époque c'était 1 euro donc j'étais deg mais depuis je suis content ça a monté c'est le format du diable oh le format du diable et c'est le diable ah bah un land engagé il y en a quand même pas beaucoup putain en vrai il faut qu'il triple bloque du coup tu incendies la tour vas-y bourre-le tu fais une petite vertu là en éphémère selon comment il bloque et s'il met c'est là dessus mais non il ne peut pas bloquer avec ça ah il peut ah c'est juste ça n'attaque pas mais ça bloque bah oui c'est des landes ça ah mais oui ça c'est des landes ah oui moi j'ai attaqué j'ai écouté c'est pas grave tu le tues quand même on s'en fout tu le tues comment ? avec un servilateur non ? je négocie pas tu suis euh non t'as pas besoin je crois ouais ouais je t'ai dit attaque mais en fait tu peux aussi sacrifier ton truc en vrai il va te le gérer comment ton bord c'est vrai jamais c'est vrai ouais ouais c'est vrai bah c'est vrai il dit vrai celui-ci ça encore deux tours enfin un mais non parce que c'est des landes ah non c'est bon c'est trop tard boum mais attends mais sérieux là on s'est fait défoncer par son éveil des bois murmure c'est mono green grosse bête gain de pv c'est normal ça nous éclate ouais ouais mais ça me fout un peu on fait une desce parce que le jeu il a décidé de nous caguer dessus et ça me fout un peu le seum je te le dis quand même qu'importe que la normalité soit respectée je suis déçu non mais attends je m'en vais je m'en vais ou ne fais pas souffrir le deck passe à la game 2 c'est vrai le deck souffre là ne l'entends-tu pas pleurer ah si si alors contre lui oui est-ce que l'aurant c'est pas bien il joue des enchantements lui non jamais bah pas que je sache quoi mec il joue un beanstalk c'est sûr il joue des beanstalk y'a aucune aucun moment où il joue pas des beanstalk et genre plein tu vois ouais en toute façon ça ça tue pas grand chose voilà ça tue les tanuki bah fin c'est bon voilà tu vois je me suis fait stopper le match up il est dur là le viewer que tu es il est parti un mono vert là ils perdent contre mono vert oh les deux nuls non là tu vois c'est quoi je regarde la durée de vidéo et suivant combien de temps il reste je me dis ah il y a une game ok et là les mecs qui ont fait ça ils ont vu deux minutes ils ont dit ah bon allez effectivement ça c'est fini là ouais 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 ça c'est bien comment ça c'est bien elle est parfaite c'est bien elle est parfaite je suis bien gros on va le tartiner on le torne de lui ouais ouais on le torne le coup comme un mauvais poulet comme un poulet oh poulet comment ça va poulet il a déjà pris trois c'est nul bah que ça va non ça va regarde il fait rien bon il fait ça roule excellent allez 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 les bleus je fais passer deux points ou je fais un board je fais passer deux points je vais piocher là ah je sais pas je sais pas il a pas de bras c'est vrai non tu veux pas piocher ta détermination non je crois que tu je crois que tu fais pas passer deux points il fait déjà un drop 4 et du coup tu veux piocher non justement il faut un board large s'il fait déjà un drop 4 mais il me faut des gestions une fois qu'il y a ces grosses bêtes j'ai perdu quoi comme gestion mais on a quatre trucs pour deux là ok je vais trouver le mal ouais bon je pense que j'y mette là ok ok vas-y mais y tout à ce monsieur et ça fonctionne ça mal ça tue quelques bêtes mal mais ça fonctionne t'en s'en fous mais lui on est d'accord il bloque pas normalement pour l'instant il bloque pas d'accord c'est bon en fait il y a une condition donc quand t'es allé quand t'es allé unis c'est bon il peut il peut il peut seulement peut pas être enchantement le T-rex elle poulet ouais l'onde ça c'est beaucoup trop trop posé quoi je peux je peux pas de double T-rex je pense que tu détermination vraine ouais déjà on fait ça oula ça paye mal ah mon dieu ça payait mal j'ai vu et s'il bloque tu fais une petite vertige de loyauté là pour le ça fait envie aussi tu pourras jouer le tour d'après tu es attaqué déjà vas-y attaque attaque et selon s'il bloque ou pas tu descends Pierre ou pas ouais bloc ça ah bah tu vas descendre Pierre du coup nickel mec et là c'est bon t'as gagné le tour d'après Sokenzan dans Vertu et genre il remove jamais ton board avec un milliard de marqueurs bah il va juste jouer un drop 7 la Kikassa en enchante oui oui mais admettons qu'il l'est pas celui-là je te dis tu veux savoir le nombre qu'il en a dans son deck attends je le cache je vous montre à vous je te réveille combien il en a dans son deck attends mais faut pas jouer c'est moi qui t'ai regardé ah putain je savais pas si tu voulais montrer à eux ou à moi mais j'ai montré d'abord à eux mais comme un tour de magie ah d'accord et après je montre à tout c'est du père mais du coup moi j'ai vu le tour par là-bas mais tu regardes derrière le magique oui pardon excuse-moi tu regardes sur le chapeau il y a un mec il me dit regarde pas par ici excuse-moi la porte elle est fermée vous l'ouvrez bah oui concours des douanes je serai douanier moi ah ouais une porte fermée vous l'ouvrez ou pas ouais et il te dit c'est la porte des chiottes c'est très mal poli allez ça dégage on est poli ici monsieur ça va peut-être changé depuis attention l'anecdote est l'anecdote est est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse je suis pas passé de concours des douanes d'ailleurs c'est quelqu'un qui m'a raconté ça ouais j'ai un pote douanier je peux la prendre ça va c'est à la portée c'est à la portée c'est la portée surprise tu connais putain sans limiter ok il y a une intro de merde à la portée t'es oublié portée surprise t'attaques il bloque je pense que tu fais vertu passe je te jure et on espère qu'il n'a pas le gros il n'a pas le gros bazar ouais il n'a pas le gros bazar allez et s'il a le gros bazar tu remettras la prochaine tu remets la même mettez la petite soeur s'il vous plaît ah bah oui oui non je vais faire une 1-1 là putain mais il est exécrable son deck tu te rends compte qu'on perd contre ça il est exécrable le deck est inside une rampe il est exécrable son paquet à lui on se l'a dit t'as un board ouais j'ai un board là demandez un doute j'ai un board ah t'as un board ouais j'ai un board t'as plein de demi-board en vrai s'il fait juste j'ai pas la moitié de un board même s'il fait le drop set là ça va oh bah il est où je me suis trompé de robinet oh bah il est où c'est pas le bon robinet ça je me suis trompé de robinet c'est pas le bon robinet ça je me suis trompé de robinet si vous n'avez pas l'arrêt vous dites t'as il est con quoi c'est clair oui oui bah de toute façon la personne dont tu parles il est con un peu bah c'est le personnage c'est le pack est-ce que j'y remets ça oh j'ai mis une max t'es pas là pour t'emmerder il fait quoi ton board là si tu l'engages vers la droite il y a 3 bloqueurs et t'as combien d'attaquants t'as pas l'étal là ah c'est vrai qu'il y a un oeuf le poulet là attends 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 t'as gagné il bloque pas avec son piétineur topière il y a 3 bloqueurs ouais ouais donc j'ai 9 qui passent vas-y bourre-le tu sais quoi je voulais juste faire un gros board mais j'étais encore sur 5c moi non 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 prends les victoires faciles quand il y en a parce que parce que c'est pas si facile mine de rien et lui non plus elle est pas comptée il se dit ah putain je suis à 9 il aurait pu casser un thos en chante genre ça mais il aurait pu ça mieux bien fait pour lui et ben d'appui ah là bah on est pas bon là c'est le moment où il compte il se dit ah ah moi qui met la max ouais mais tout mais tout mais tout bon c'est bon même le druide ouais avant je me suis dit c'est chiant on va pas c'est le point oui c'est vrai il est content et après c'était pas impressionnant il y a le viewer qui s'en va là donc attention il fait en plus il joue avec la bouffe mal poli go on se va dire on fera pas mieux avec le side là non il va commencer bon ça met des tartissons quand même notre paquet là si on joue pas contre ah bah heureusement que t'as dit attention il est mort oui ce que moi j'allais faire hop 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 j'ai eu mon net tu vois babouliné revient à toutes les games c'est incroyable mais vraiment babouliné c'est le genre de standard en début de format parce qu'après babouliné format résolu c'est le moment il peut s'épanouir oui voilà c'est ça format résolu le mec il veut faire des trucs crasses les gens ils jouent des contresors bon babouliné il joue pas à magic pendant deux mois c'est typiquement ton collègue qui te raconte moi je joue au standard mais il revient à chaque sortie d'extension ah bah oui quand c'est la course à l'armement c'est marrant il adore le jeu ça c'est excellent comme un je suis un troisième land mais c'est excellent comme vous babouliné il joue un mois sur trois à chaque extension standard ouais en vrai il joue quatre mois par an c'est pas mal voire même un peu plus non mais c'est bien il joue peut-être à d'autres formats tu fais y cracher sur ton bureau je crois il y a des cartes partout ah bah ouais il y a eu ma tour de cartes tu as vu mes triple bourru si je crache sur cette tour je pense qu'en vrai tu t'en fous presque je crois que je suis content mais ça fait du contenu c'est beaucoup mieux que la valeur totale de cette pile il est chiant avec son avaleur là autour de on peut le dire ou pas il est chiant ou c'est mal poli non il est chiant je le dis vas-y bourre-le il gère pas il gère pas mais en même temps il fait rien il faut des trucs attaques fais le nom fais le truc attaque il faut chouper à la gorge là tain mais m'empêche ça 0-3 pour 2 qui hate le cimetière et qui rampe ma zette c'est relou ouais et c'est joué ça d'habitude non ça je réponds pour toi non c'est quoi là oh porciné d'agneau merci pour le crime gaming euh ah bah on gère pas ça c'est hyper chiant genre pensé au film petit vampire t'as toujours pas trouvé le troisième land je suis désolé putain et je n'ai pas vu moi petit vampire c'est vrai je ne connais pas ça bah vas-y invasionne le ça j'irai de le ralentir putain t'as pas le land il y a une 3 pour 3 là on a plus les anti-bêtes tu n'as pas le land mais non j'ai pas le land pourquoi l'as-tu pas eu je ne sais pas en tout cas un paire des deux games comme ça c'est plus chiant ça il n'y a pas de land en vrai bref ça c'est quasi né l'onde bon j'ai enlevé ça on enlève une et on enlève ça laisse le faire m'amuser avec ces éveillements ah tu trouves des land cela dit bah du coup mais les deux attaque avec les deux ah non parce qu'il va bloquer à 2-3 il va bloquer là et tu es bon là il va bloquer avec la 0-3 ouais mais du coup tu n'as rien perdu à attaquer un peu de pression mental il hésite et dire quand même je m'en débarrasse ou pas comme ça tu lui fais j'attaque et là quand il bloque tu fais bien joué à toi c'était nul mais pourquoi on apprend ça ça me désole c'est pas grave Val on a essayé ça me désole en vrai genre ce deck n'existe pas je suis désolé là on joue meilleur deck du format il fait quoi contre ça en vrai je sais pas mais je pense il y a vraiment un match je suis d'accord parce que lui on peut à shoulder aid quoi vas-y mais en fait va-t'en en fait va-t'en attends je regarde non mais regarde ce qu'il te fait de toute façon j'en lance pas là ok ok donc là tant qu'à faire mana mana tout tout le malamana tout le malamana tout le c'est un élémental ça il le pioche avec ça bah oui on l'encagret ah bah là 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 on en bouffait par le cul quoi c'est à son caguet de joie c'est ce qui se passe là pourquoi ? ah j'ai demandé l'autre fois je sais pas si c'était là si Esquinte c'était du sud je sais pas si c'était en stream avec toi ou pas je sais plus et en fait Esquinte ça se dit partout ah non oui on en a parlé oui ça se dit partout Esquinte ouais ah lui il t'esquinte oh lui il m'esquinte non mais pars mais attends quoi c'est des diversions oui voilà regarde par là bas attendez tu es pas vu je t'en vais tu te bats je peux pas on est où mon opo ? ah c'est on est où mon opo ? on est où mon opo ? oui j'ai crasé oui tout petit maintenant mec il soulève sa gueule à ce qu'il somme par en dessous mais il est où ? il était gentil j'ai une petite crature je suis une grosse crature ah bah super en vrai c'était super gros on a étalé le deck était super on a étalé un type et on s'est fait étaler c'est franchement l'ordre est respecté ouais ouais à la fin de cette vidéo il y a une espèce d'inversion de karma ouais en fait ça nous a coupé pas l'herbe sous le pied ça nous a coupé ouais juste coupé on est juste coupé en deux et du coup c'était une façon de nous dire stop le deck était bien ça a bien marché voilà ne prenez pas trop la grosse tête point de plus et d'ailleurs j'ajoute ça à ma collection vidéo d'algorithmes parce que monogreen rampe pâté gain de pv qui n'existe pas et bah on l'a affronté en jouant à gros petites bêtes tu penses que c'est fait exprès ah bah ah mais là il n'y a plus de soucis là mais c'est sûr pour les gens attendent la vidéo quand je drafte un bon deck j'affronte que des mecs on des spoil quand je drafte un deck pourri mais ça c'est normal tu draftes des spoil ça c'est de l'algorithme valorisant tu draftes des bons decks on te met contre des bons decks et je pioche pas mes nantes ça devrait pas cela dire et je pioche pas mes nantes alors que j'ai 17 nantes et que des piocheurs dans le deck il faut bien choisir un des deux qui pioche pas les nantes 17 nantes et que des piocheurs moi je pense qu'ils t'en veulent je te dis moi je pense que c'est de la merde tandis qu'OPL c'est où tu dis tout ou tu dis rien parce que si tu dis à moitié l'algorithme il t'entend et il te nique comprenez-moi je ne peux pas formuler à voix haute ce que je pense mais lisez entre les lignes vous comprendrez regardez cette vidéo à l'envers vous allez voir tout ce qu'on vous dit comme vérité c'est fou et si vous ne comprenez pas c'est normal c'est tout à fait normal pouce, bloc, commentaire partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper et Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était un complot c'est ta belle magie ah oui aussi merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description – Sous-titrage FR 2021